L'éducation est aussi un apprentissage nécessaire qui permet à une personne de développer sa personnalité et son identité, ainsi que ses capacités physiques et intellectuelles. L'éducation a pour finalité d'améliorer la qualité de vie d'une personne. Elle offre aux enfants et aux adultes défavorisés une chance de sortir de la pauvreté. L'éducation est un outil essentiel pour le développement économique, social et culturel de toutes les populations dans le monde. L'éducation doit être un moyen de donner aux enfants comme aux adultes la possibilité de devenir participants actifs de la transformation des sociétés dans lesquelles ils vivent. L'éducation est donc l'arme la plus puissante pour changer le monde. Raison pour laquelle il nous faut un système éducatif de qualité. Oui, un système éducatif de qualité. Pour l'éducateur, toutes catégories confondues n'aura d'ambition que de forger des cœurs, que de façonner des caractères, que de former des esprits, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Oui, n'importe qui ne peut être enseignant. Être enseignant, c'est participer à la construction de la société en transmettant son savoir et en valorisant les compétences des élèves. Être enseignant offre la possibilité de se renouveler chaque jour et d'être acteur d'un système éducatif en évolution. Être enseignant, c'est s'adapter au profil de chaque élève pour lui permettre de développer son potentiel et lui transmettre les valeurs de citoyenneté. Être enseignant, c'est aider les élèves à exprimer leurs idées et à expliciter leur conception. Être enseignant, c'est accompagner les élèves pour en faire des citoyens instruits et éclairés. Pour relever ce défi, l'éducateur ne doit pas être seul. Il doit être épaulé à tous les niveaux pour avoir enfin des élèves avec de bons comportements. Des élèves qui, sur le chemin de l'école, respecteront les règles du savoir-vivre en ne portant pas atteinte à la propriété et en ne mettant pas en danger la sécurité d'autrui. Des élèves qui, à l'école, porteront des tenues vestimentaires correctes, propres et décentes qui ne perturberont en aucun cas le bon fonctionnement de la classe. Des élèves qui, dans la cour de l'école, veilleront au respect de leurs camarades et à la propriété de la cour et des corridors en se conformant au conseil des surveillants. Des élèves qui, à la maison, s'exerceront et réviseront les leçons faites en classe pour mieux préparer les cours prochains. Des élèves qui, en toutes circonstances et en tout lire, auront une attitude respectueuse, correcte et non-provocante envers toute la population. S'il n'y a pas de règles ou de normes pour guider le comportement des élèves, les salles de classe seraient impossibles à tenir. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut quand il veut. Car les salles de classe seraient alors des liens de discorde. Et des endroits où règne l'absence de valeur. Mais l'éducation, c'est la famille qui la donne. Oui, les parents d'élèves sont des membres à part entière de la communauté éducative. C'est à chaque parent d'élève de s'investir à sa manière et selon ses moyens pour garantir l'épanouissement de son enfant à l'école. Chaque parent d'élève doit aider son enfant à prendre ses responsabilités et notamment à respecter les autres. Chaque parent d'élève doit s'assurer que son enfant adopte une bonne hygiène de vie via son sommeil, son alimentation, etc. Les parents et l'école ont le même objectif. Que chaque enfant réussisse sa scolarité. Quand l'éducation est partagée, il est important d'installer un véritable lien entre les familles et l'école. Et de construire ensemble une relation de confiance. Tous unis pour une nouvelle école. Une nouvelle école. Oui, une école qui cessera de fonctionner en vase clos. Pour devenir un lieu à la fois. D'enseignement théorique général. De formation professionnelle pratique. Et de production. Tous unis pour lier l'école à la vie. La théorie à la pratique. Les contenus et les objectifs à enseigner. Aux besoins spécifiques des apprenants. Nous relèverons ainsi les défis de l'heure. Unis, nous y parviendrons. Le théâtre intelligent. Pour informer, éduquer et communiquer. Oui, la culture ce n'est pas l'agriculture. On sème non pas sur la terre mais sur la conscience humaine. Est-ce qu'on récolte ni à manger immédiatement, ni à vendre un prix d'or ? Communiquons alors. Communication verticale, communication horizontale, communication ascendante, communication descendante, communication latérale, communication institutionnelle, communication humaine. Toutes les formes de communication pour un changement de comportement positif. Celui qui sait qu'il sait, il faut le mettre devant. Celui qui sait, et qui ne sait pas qu'il sait, il faut le réveiller devant. Celui qui ne sait pas, et qui sait qu'il ne sait pas, il doit suivre. Celui qui ne sait pas, et qui ne sait pas, il ne sait pas, il faut le mettre derrière. C'est un danger pour la société. Aujourd'hui, nous allons jouer pour vous. Oui, nous allons jouer pour vous. Nous allons vous heurter. Vous heurter. Vous provoquer. Vous provoquer. Vous déranger. Vous déranger. Vous allez même vous énerver. Vous énerver. Au point de venir sur scène pour nous massacrer. Oh ! Ne le faites surtout pas. Ce n'est que jeu. Ce n'est que jeu. C'est du théâtre avant tout. 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 Bravo ! Pour les enfants, espoir de l'avenir. Soyez prêts à apprendre, apprendre, pour savoir, savoir, pour servir notre Sénégal. Nous, les enfants, espoir de l'avenir. Soyons prêts à apprendre, apprendre, pour savoir, savoir, pour servir notre Sénégal. Nous sommes très inquiets quand nous voyons des élèves briser et saccager leur lieu d'acquisition de savoir, l'école. Nous sommes très inquiets quand nous voyons des élèves frapper ou violenter leurs enseignants. Nous sommes très inquiets. Très inquiets. Surtout quand nous ne voyons pas les parents réagir. Nous sommes tous responsables des actes que les enfants posent. Les débats publics et les échanges publics font conduire à cela. Nous sommes tous responsables d'avoir mis le savoir à Berne, responsables de promouvoir la violence. Il est temps de nous ressaisir, de recalmer le jeu, saccager des tables blancs à la fin de l'année scolaire, déchirer des cahiers à la fin de l'année scolaire. Ce sont des actes que certains élèves répètent parce qu'ils entendent nos discours. Si nous voulons obtenir ce que nous n'avons jamais eu, commençons à faire ce que nous n'avons jamais fait. Car la volonté appelle l'action et l'action produit le résultat. Quand l'avancée devient dure, celui dure avance. Et quand l'intelligence épouse la chance, elle donne naissance à la réussite. Le ciel, la terre, l'eau, le vent, tous ces éléments réunis, dont le commencement de la vie. On nous a envoyés ici-bas pour faire le monde, pour savoir et transmettre, pour nous enseigner et construire. Avant de se servir, nourrir les racines de la vie. Vivre avec la mesure, mesurer les dangers de l'existence. Exister pour bâtir, bâtir, bâtir quoi au juste ? Bâtir ensemble, une école sans violence. Merci à l'IF de Tamba Kounda. Merci. Merci au parrain de la journée, Mousset Diallo, SG de la mairie de Tamba Kounda. Merci au parrain d'honneur, Mousset Wann, ancien directeur de l'école élémentaire Boulard Diadeo. Merci aux directeurs et aux enseignants. Merci aux parents d'élèves et aux élèves. Se libérera, faites-moi, faites-moi, termes de design, macho spécial, chapeau.